Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Cercle Marxiste de Sciences Po. Je me présente vite fait, je m'appelle Gabriel, je suis étudiant à Sciences Po et militant à Révolution, qui est la section française La Tendance Marxiste Internationale. Je publie ce journal Révolution. On organise depuis le début de l'année les cercles marxistes à Sciences Po. Et ce soir, on nous propose un format un petit peu particulier. Il s'agira d'un débat entre Bernard Friot, qui est l'auteur de beaucoup de livres sur le communisme et qui a récemment publié en travail « Conversation sur le communisme » avec Frédéric Lordon, qui va donc être invité à débattre avec Jérôme Mettelus, qui est le rédacteur en chef de notre journal Révolution, que vous pourrez acheter à la sortie. Donc, pour vous expliquer rapidement comment va se passer ce débat, Jérôme et Bernard vont chacun présenter leur conception du communisme pendant environ 25 minutes. Puis, on prendra quelques questions dans la salle. Pendant une dizaine de minutes environ. Et enfin, ils pourront répondre à ces questions dans une conclusion qu'ils feront chacun, où ils pourront aussi se répondre et confronter leur vision. Merci à tous d'être venus. Bienvenue. Le débat va pouvoir commencer. Et l'honneur, la parole est à Bernard Friot. Le communisme, disent Marx et Engels dans l'idéologie allemande, c'est une phrase célèbre, c'est le mouvement réel de sortie de l'état des choses. C'est donc une réalité empirique qui s'observe que toutes les sociétés capitalistes connaissent un mouvement réel de sortie de l'état des choses qui est le communisme, sous des formes évidemment différentes selon les sociétés, de même que le capitalisme s'est construit comme mouvement réel de sortie du féodalisme selon des modalités différentes d'un pays à l'autre et sur une période de temps forcément longue parce qu'on ne passe pas d'un mode de production à un autre comme ça, par un coup de baguette magique. Et si Marx et Engels peuvent définir le communisme comme le mouvement réel de sortie de l'état des choses, c'est parce que l'analyse que Marx propose du mode de production c'est une analyse de son caractère contradictoire. La science sociale critique aujourd'hui, surtout sous l'influence de Bourdieu, a tendance à nous faire poser le capitalisme comme un système de domination dans lequel les choses ne changent que pour se reproduire en quelque sorte et dans lequel il n'y a qu'une classe pour soi, la bourgeoisie. En face, il peut y avoir des rapports de force de temps en temps en faveur des dominés mais en tous les cas, il n'y a pas de classe révolutionnaire en capacité d'instituer dans le capitalisme même une alternative aux institutions capitalistes. Je vais préciser que mon objet ne porte que sur le travail parce que c'est le travail qui est mon objet de recherche et donc je ne vais pas aborder toutes les dimensions du colonisme j'en serais bien incapable mais c'est la capacité d'une classe révolutionnaire à instituer des alternatives aux institutions capitalistes du travail et dans le cas français que je vais analyser. Il faut partir de la situation du travail dans le capitalisme tel que Marx l'analyse et on peut prendre un texte qui est relativement court et fulgurant le chapitre inédit du Capital qu'il écrit en 64, 65, 66, 67 par rapport au moment où il commence l'écriture du Capital et où il insiste sur la dimension contradictoire du travail dans le capitalisme le capitalisme organise le travail pour mettre en valeur du capital et une production de valeur pour la valeur une production tautologique de la valeur une production autotélique de la valeur dont les effets sont absolument dramatiques puisqu'il y a une indifférence à la production de valeur d'usage puisque le travail évidemment c'est du travail concret qui produit des valeurs d'usage mais le travail considéré comme productif la partie de ce travail concret considéré comme productif l'est dans l'indifférence totale de la bourgeoisie à l'utilité sociale de ce qui est produit puisque ce travail concret n'est opéré que pour mettre en valeur du capital pour valoriser du capital donc production de la valeur pour la valeur et cette indifférence au travail concret disent Marx et Engels n'est pas que le fait de la bourgeoisie mais aussi le fait des travailleurs eux-mêmes non pas individuellement il n'y aurait pas évidemment de souffrance au travail si les travailleurs individuellement étaient indifférents à l'utilité sociale de ce qu'ils produisent c'est la souffrance au travail bien justement de cette non-indifférence mais les travailleurs organisés nous disent Marx et Engels sont indifférents à l'utilité sociale de ce qui est produit et nous l'observons chez ces travailleurs qui tout en étant personnellement hostiles à la production d'armes par exemple qui vont être vendues collectivement produisent des armes qui sont vendues et vous voyez que cette adhésion collective à l'indifférence à l'utilité sociale de ce qui est produit suscite à la fois une dissidence nous avons aujourd'hui une forte dissidence d'une fraction non négligeable de la jeunesse y compris diplômée qui décide bien ne pas produire de merde pour le capital on va dire ça en gros mais une dissidence qui reste marginale et quand la marge dure finalement elle sert d'alibi à la logique capitaliste le logiciel libre est en fait totalement nécessaire au logiciel propriétaire et une production marginale du bio va en fait servir de caution à l'agrobusiness enfin etc etc sortir sortir du capitalisme n'est donc pas si simple parce que précisément non seulement les institutions du travail corsettent les travailleurs et en plus il faut sortir aussi d'une pratique qui de fait adhère à cette folie absolue de produire de la valeur pour la valeur qui est le coeur du capitalisme les institutions qui corsettent les travailleurs et on comprend qu'ils soient corsetés puisqu'ils ne décident de rien quant au contenu du travail quant à ce qui va être produit et donc pour qu'ils mènent le travail qu'ils n'ont pas décidé encore faut-il qu'il y ait un certain nombre de fouets il y a deux fouets essentiels le marché qui fait que les travailleurs ne sont reconnus comme travailleurs qu'à la mesure de l'activité qu'ils mènent et qui valorisent du capital à travers un marché des biens et services et qu'ils soient travailleurs indépendants et donc soumis au marché des biens et services ou qu'ils soient travailleurs employés et soumis au marché du travail ils ne sont reconnus comme travailleurs qu'à la mesure de l'activité considérée comme productive qu'ils mènent c'est ce que Marx appelle le prix de la force de travail le prix de la force de travail le salaire capitaliste c'est la reconnaissance des besoins dont je suis porteur pour faire telle tâche qui met en valeur du capital que je sois travailleur indépendant ce qui est la forme canonique des mises au travail dans le capitalisme c'est vraiment la forme canonique c'est le travail indépendant ou que je sois employé lorsque le travail nécessite un collectif mais on voit très bien que par exemple lorsque l'on sort de l'école aujourd'hui on a des contrats de mission des CDD liés à la tâche on est payé à la tâche les travailleurs indépendants aussi sont payés à la tâche le paiement à la tâche est le cœur un des cœurs de la façon dont la bourgeoisie capitaliste qui a le monopole sur la définition du travail maintient sous son carcan les travailleurs et on l'a très bien vu dans le confinement les travailleurs indépendants ou que ceux qui avaient des CDD de mission de l'intérim etc. ont été à poil pas d'activité donc à poil puisque c'est l'activité validée comme productive qui est la mesure de mon droit à ressources mais le confinement précisément nous enseigne quelque chose c'est que tous les salariés qui avaient un CDI respectant le salaire de la convention collective ont eu 84% de leur salaire quoi qu'il les ait fait alors certaines les soignantes ont plus travaillé que davantage travaillé que en dehors du confinement mais beaucoup de fonctionnaires n'ont pas fait comme les autres et ils ont eu 100% de leur salaire c'est donc qu'il y a une classe révolutionnaire et que le capitalisme est un mode de production contradictoire qui génère à travers la lutte de classe par l'action d'une classe révolutionnaire des institutions du travail antagoniques à celles du capital et le 20ème siècle a été la création en France d'un salaire communiste par salaire communiste il faut entendre un salaire qui précisément sort les travailleurs de cette dépendance vis-à-vis de l'activité validée comme productive pour être reconnue comme travailleur à travers un salaire ça s'est fait en deux temps un premier temps ça a été la convention collective qui de 1919 à 1975 à peu près a mobilisé l'activité syndicale de façon majeure pour construire contre le salaire capitaliste contre le prix de la force de travail le salaire communiste dans une première étape qu'on va qualifier d'anticapitaliste parce qu'elle n'a pas vraiment encore un contenu communiste cette première étape donc c'est la création de l'emploi là je vous renvoie aux travaux par exemple de Claude Didry sur l'institution du travail qui montre comment le code du travail de 1910 qui naît de l'offensive de la CGT qui se crée en 95 et de la SFIO qui se crée en 1905 nous avons dans la fin des années du 19ème et le début du 20ème siècle une très forte offensive ouvrière pas qu'en France dans l'ensemble des pays européens à laquelle la bourgeoisie répondra par la boucherie de 1914 bien sûr et cette cette dynamique conduit à l'invention de l'emploi puisque le code du travail du travail de 1910 impose aux capitalistes de devenir employeurs ce qu'ils ne veulent jamais être puisqu'ils veulent que les rapports de travail s'inscrivent dans le doux voile du commerce vous prenez Uber ou n'importe qui du même type qui sont simplement le capitalisme tel qu'il existe avant 1910 le code du travail interdit la sous-traitance interdit le marchandage oblige les capitalistes à ne plus être des donneurs d'ordre qui achètent de l'ouvrage fait soit des travailleurs indépendants soit des marchandeurs soit des sous-traitants mais à devenir eux-mêmes des employeurs en contact direct avec les travailleurs et là à s'exposer comme exploiteurs sans qu'il n'y ait plus le voile du droit commercial et dans cet affrontement-là vont naître ces institutions anticapitalistes que sont le salaire à la qualification du poste la convention collective va instituer à la place du salaire à l'activité qui est le propre du capitalisme le salaire à la qualification du poste de travail la qualification c'est totalement abstrait ce n'est pas du tout l'activité puisque toutes les activités d'une branche sont confrontées et classées par niveau de qualification et au même niveau de qualification vous allez avoir des activités extrêmement différentes mais qui sont considérées comme contribuant à un même niveau de production de valeur économique et ça va déterminer le salaire nous sommes là non pas dans le travail concret mais dans l'abstraction du travail abstrait et on est payé à la qualification du poste c'est parce qu'on est payé à la qualification du poste que pendant le confinement les travailleurs ainsi rémunérés ont conservé 84% de leur salaire nous avons donc une première capacité de la classe révolutionnaire à instituer des alternatives aux institutions capitalistes du travail c'est le salaire à la qualification du poste c'est ce qu'on appelle l'emploi l'emploi c'est pas au sens de l'INSEE et toute situation de travail là c'est pas une catégorie tellement extensive qu'elle n'a aucun intérêt théorique c'est lorsque le poste de travail est le support de trois droits le salaire à la qualification de la convention collective la cotisation et la sécurité sociale et le respect des règles d'embauche de licenciement etc. du code du travail c'est pour cela qu'aucun jeune sortant du système éducatif aujourd'hui n'est embauché au salaire à la qualification et dans les conditions de respect du code du travail nous sommes dans l'insertion comme on dit c'est à dire dans l'infra-emploi l'emploi c'est déjà une première conquête que le patronat en permanence conteste par de l'infra-emploi qui peut durer jusqu'à 35 ans pour les jeunes avant qu'ils accèdent au salaire de la convention collective ou aux conditions que j'ai dites de l'emploi sauf que la CGT qui est à la manœuvre pour l'essentiel est tout à fait consciente qu'il n'y a là qu'une victoire à demi puisque le support des droits c'est le poste c'est à dire quelque chose qui est le monopole de la bourgeoisie qui décide un où et que sont les postes et qui sont sur les postes donc toute l'ambition de la CGT ça va être de faire passer la qualification cette abstraction qui renvoie au travail abstrait du poste à la personne et de faire que ce soit les personnes qui soient le support de la qualification et non pas le poste et ce qui va aboutir au fait que pendant le confinement les fonctionnaires qui sont justement dans cette situation ont conservé 100% de leur salaire puisque la qualification est un attribut de la personne et non pas du poste et donc ce travail s'est fait essentiellement au départ autour de la fonction publique de 1906 à 1946 vous avez une énorme mobilisation parallèle à la mobilisation autour de la convention collective dans le privé de 1919 à 1975 en gros vous avez une mobilisation pour une qualification de la personne ce qui est le coeur de la fonction publique un fonctionnaire est payé pour son grade la qualification n'est pas affectée au poste le grade n'est pas affecté au poste dans le privé le grade est affecté au poste c'est le poste jamais un salarié du privé n'est payé lui c'est son poste qui est payé c'est pour ça il y a du chômage parce que c'est le poste qui est payé et non pas la personne dans la fonction publique c'est la personne même du travailleur qui est payé parce que la qualification est un attribut personnel et cette qualification personnelle vaut jusqu'à la mort puisque le grade est un attribut de la personne indépendant du service quand il a fini son service ce fonctionnaire ou cette fonctionnaire conserve leur salaire c'est pour cela que la pension c'est la poursuite du traitement et non pas la contrepartie de cotisation ou que sais-je encore d'autre nous sommes dans la poursuite du traitement jusqu'à la mort là encore nous avons eu une dissociation du salaire et de l'emploi tout à fait nous sommes au-delà de l'emploi et cette cette au-delà de l'emploi s'augmente pour l'essentiel c'est en 46 à l'initiative des communistes de 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 situations où sont et copier le statut de la fonction publique dans les entreprises publiques vous avez la SNCF en 37 et puis vous avez en 46 la RATP le DF-GDF et toute une série d'autres entreprises publiques postes et télécoms ce sont des fonctionnaires qui vont donc s'ajouter aux fonctionnaires comme salariés qui sont libérés des marchés du travail puisque c'est eux qui sont les supports de leurs droits à cela va s'ajouter à l'initiative de Croizet toujours des communistes pour l'essentiel ce sont des communistes qui sont l'initiative de tout ça y compris la CGT puisque dans la CGT les socialistes et les trotskistes sont eux en train de préparer FO et que le régime général et la sécurité sociale c'est pas du tout leur problème et même ils vont organiser la fuite de ce régime pour des fonctionnaires les fonctionnaires dans lesquels les socialistes et les trotskistes sont très présents vont refuser en train de dire du général faire la FEN s'agissant des enseignants en 48 etc donc le régime général qui est vraiment une subversion de la sécurité sociale patronale telle qu'elle se construit entre du 180 et 1950 1940 pardon ce régime général géré par les travailleurs unifié avec un taux interprofessionnel unique va être l'occasion d'étendre cette attribution à la personne même de la qualification et c'est un des gestes de Croizat de d'étendre au secteur privé le mode de calcul de la pension de la fonction publique dans le secteur privé dans le régime général aucun compte n'est tenu des cotisations aujourd'hui encore c'est un régime qui poursuit un traitement de référence et qui pose les travailleurs en retraite non pas comme d'anciens travailleurs ayant droit aux différés de leurs cotisations mais comme des travailleurs ayant droit à la poursuite de leur salaire ajoutons l'invention du droit au salaire des chômeurs qui au départ en 58 est limité à 33% de leur salaire brut mais qui dans la 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 dynamique de la CGT va aboutir dans la convention unédique de 79 qui est la plus progressiste à 57% du salaire brut 70% du net nous avons là aussi une conquête de droit au salaire pour des gens qui n'ont pas d'emploi une conquête de droit au salaire comme attribut de la personne nous sommes là donc dans un dispositif qui aujourd'hui concerne le tiers des plus de 18 ans 17 millions de personnes parmi les plus de 18 ans ont un salaire à la qualification personnelle et évidemment qu'est-ce que c'est que la poursuite du communisme c'est de passer à 100% de continuer à construire cette dissociation entre l'activité reconnue comme productive et la reconnaissance que l'on est travailleur un travailleur dans le communisme c'est pas quelqu'un qui est en train de travailler sous le fouet des marchés du travail c'est un citoyen c'est pour ça que c'est un droit de citoyenneté qu'il s'agit de construire dès 18 ans c'est un citoyen qui est postulé comme en capacité et en responsabilité de produire la valeur qu'est-ce qu'a fait la révolution bourgeoise avant que Napoléon vienne mettre bonne fin à tout cela la révolution bourgeoise institue institue une abstraction qui est le citoyen et cette abstraction c'est de poser tout majeur comme en capacité et en responsabilité de la chose publique avec un droit qui est le droit de vote et le droit d'éligibilité nous sommes aujourd'hui comme nouvelle classe révolutionnaire le salariat comme nouvelle classe révolutionnaire nous sommes convoqués disons à la même responsabilité qui est d'enrichir la citoyenneté une citoyenneté qui réduite au droit de vote et au droit d'éligibilité est en train de s'épuiser on voit bien la mascarade de l'élection présidentielle en fait etc il s'agit il est absolument fondamental c'est une responsabilité sinon on est responsable comme communiste c'est une responsabilité de construire une citoyenneté enrichie du postulat de même que les révolutionnaires bourgeois postulent que toute majeure est en capacité et en responsabilité de la chose publique la plus majeure est en capacité et en responsabilité de la production de la définition de ce qui est travail c'est un enjeu écologique et civique absolument décisif et donc la poursuite du communisme tel qu'il s'est constitué c'est d'attribuer à tout majeur quel que soit son tout majeur résident sur le territoire évidemment quelle que soit sa nationalité et tout tout majeur quel que soit son niveau de scolarité son handicap etc la qualification le premier niveau de qualification donc le salaire minimum les cas 100 ou 1600 euros revendiqués ou 1700 euros revendiqués comme salaire minimum et puis droit de propriété d'usage sur les outils qu'il utilisera c'est absolument fondamental donc un droit de décision dans l'entreprise en s'appuyant sur le déjà là des coopératives etc encore on ne parle pas de rien j'ai pas le temps d'aborder le tout je donne simplement le statut du travailleur le statut communiste du travailleur tel qu'il se construit contre le statut capitaliste du travailleur et puis un troisième droit qui lui est macroéconomique qui est de participer aux décisions concernant la création monétaire l'investissement la place du pays dans la division internationale du travail etc l'autre carcan dans lequel est pris le travailleur capitaliste c'est la dette il y a le marché du travail mais nous avons déjà commencé à le surmonter il y a la dette la dette c'est cette naturalisation du enfin j'ai suffisamment enseigné l'économie à l'université pour connaître le catéchisme c'est qu'on ne peut produire que par une avance en capital il faut une avance en capital et cette cette avance en capital il va falloir la rembourser et donc avant même qu'on commence à travailler on est en dette c'est incroyable c'est nous qui produisons la valeur et pourtant comme travailleurs avant même de travailler nous sommes en dette soit d'être individuel c'est un travailleur indépendant soit d'être collectif c'est un monde d'une entreprise et il va falloir produire la production validée sur le marché il va falloir rembourser l'avance en capital c'est à dire s'aligniner davantage puisqu'on enrichit nos maîtres et puis à la fin seulement on est payé et bien nous avons commencé à inverser ce processus et là je suis obligé d'être beaucoup plus rapide mais je vous renvoie à mes ouvrages pour avoir une lecture empirique encore une fois du communisme en train de se faire c'est à dire du capitalisme comme réalité contradictoire dans lesquelles les situations sont toujours ouvertes c'est ça le grand le grand bonheur de lire Marx c'est qu'on n'est pas accablé par un système qui se reproduit à l'identique en générant des victimes moi je ne suis pas solidaire des victimes je suis révolutionnaire c'est tout à fait autre chose je lis dans le le capitalisme le mouvement réel de sortie du capitalisme à condition que nous soyons nous organisions évidemment en classe révolutionnaire mais d'abord que nous assumions et que nous lisions ce déjà là communiste tel que la classe révolutionnaire l'a construit depuis le 19ème siècle on a donc vu à travers par exemple la mise en place de la sécurité sociale des soins entre 58 et 75 dans le cadre du régime général qui était encore géré par les travailleurs eux-mêmes vous avez eu dans les années 60 une hausse massive des salaires non pas en monnaie pour partie des salaires directs mais le plus important de la hausse c'est une hausse par cotisation sociale c'est à dire une monnaie marquée c'est à dire une monnaie qui n'est utilisable qu'auprès de professionnels conventionnels et là on a un outil formidable pour faire bouger la production la carte vitale c'est de la monnaie on paye des soignants ou des médicaments mais cette monnaie n'est utilisable qu'auprès de conventionnels et bien cette croissance du salaire par monnaie marquée a permis de produire 10% du PIB en étant classé pendant des dizaines d'années au premier rang mondial des statistiques de comparaison de production de soins de produire 10% du PIB sur un mode communiste c'est à dire que nous avons produit les soins par un investissement subventionné aucun appel au marché des capitaux alors que dans les années 60 il se construit ou se rénovent un hôpital par jour aucun appel au marché des capitaux aucun partenariat public-privé peu d'appels au crédit public la socialisation de la valeur dans l'assurance maladie permet de subventionner l'investissement et là un travailleur qui travaille pour travailler et non pas pour rembourser une dette c'est tout à fait différent quand un soignant travaille pour soigner il est maître de son travail et de sa clinique lorsque l'hôpital est endetté ce qui est le cas aujourd'hui le soignant a perdu la maîtrise de son travail au bénéfice de gestionnaires il a perdu le contenu de son travail puisque les gestionnaires lui imposent des protocoles à la place de la clinique alors nous avons libéré je termine nous avons libéré nous avons libéré les travailleurs de cette dépendance au crédit en inventant la subvention de l'investissement et nous sommes invités à continuer à continuer ce communisme déjà là c'est à dire c'est à dire des travailleurs qui sont libérés du crédit et qui sont libérés des marchés puisque ce sont des fonctionnaires des fonctionnaires hospitaliers cette production communiste de 10% du PIB que la bourgeoisie s'est appelée dépense de santé bien sûr pour qu'elle ne soit pas étendue à toute la production nous allons l'étendre à toute la production évidemment puisque nous sommes déterminés à continuer à sortir du capitalisme vers un mouvement réel bien merci beaucoup Bernard c'est maintenant à Jérôme Mettelus de nous présenter sa vision du communisme et ensuite on prendra les questions du public ok on m'entend bien c'est bon ok donc on n'a pas beaucoup de temps on doit rendre la salle à 21h c'est ça donc autant le dire d'emblée il y a un désaccord général entre les idées de Bernard Friot et les idées de l'organisation que je représente ce soir la tendance marxiste internationale un désaccord du sol au plafond pour ainsi dire depuis les principes philosophiques jusqu'aux considérations tactiques les plus concrètes notamment sur la présidentielle on y reviendra peut-être que nous ne considérons pas comme une pure mascarade faute de mieux en passant par la théorie économique de Marx la théorie de la valeur en particulier l'histoire de la lutte des classes après la deuxième guerre mondiale et d'autres questions encore et bien sûr il est impossible dans le temps qui m'est imparti d'aborder toutes ces divergences donc je me contenterai de deux choses d'aborder deux points très simples le premier qu'est-ce que le communisme et deuxième point quels sont les voies et les moyens de réaliser le communisme sur ces deux questions évidemment qui sont évidemment solidaires l'une de l'autre les divergences avec Bernard sont flagrantes pour nous comme pour Marx à ma connaissance la société communiste est une société à venir une société qui n'existe pas aujourd'hui et qu'il s'agit de faire advenir ce qui suppose présuppose un acte de rupture le renversement du système capitaliste mieux encore le renversement du système capitalisme ne marquera pas le début du communisme à proprement parler mais seulement le début d'une période de transition vers le communisme à l'inverse pour Bernard il y a il l'a dit un déjà là du communisme à l'intérieur du système capitaliste ou plutôt pour prendre ses propos parce que j'ai lu pas mal de ses livres en concurrence pour ainsi dire en cohabitation conflictuelle avec le capitalisme les rapports de production capitaliste et il s'agirait donc ça a été dit de développer ce déjà là jusqu'à ce qu'il occupe tout l'espace économique et social c'est sa conclusion vous le voyez il y a là deux points de vue divergents qui reposent sur deux conceptions très différentes du communisme quelles seront selon Marx les caractéristiques fondamentales essentielles de la société communiste Marx l'a très clairement expliqué la société communiste sera une société sans classe sociale et sans exploitation de l'homme par l'homme ça vous le savez tous vous avez tous entendu parler de ça par voie de conséquence la société communiste sera aussi une société sans état dans la mesure où l'état est l'instrument d'oppression d'une classe sur une autre enfin la société communiste sera une société d'abondance non parce que tout le monde y possédera un yacht et cinq résidences secondaires si il y en a qui en avait le projet désolé c'est pas ça mais parce que la collectivisation des moyens de production et la planification démocratique de l'économie permettront pour la première fois de l'histoire de satisfaire les besoins de tous et donc d'en finir avec toutes les formes de misère et d'oppression qui accable la grande majorité de la population mondiale sous ce système mais Marx va plus loin il dit on pourra parler d'une société communiste lorsque celle-ci pourra écrire sur sa bannière la formule suivante de chacun selon ses capacités à chacun selon ses besoins que signifie cette formule que dans la société communiste parce qu'elle sera précisément parce qu'elle sera une société d'abondance premièrement la contribution de chacun à la richesse sociale sera libre libre dans le sens où elle ne sera pas déterminée par une contrainte extérieure comme par exemple la nécessité de se procurer un salaire pour vivre ça c'est une contrainte extérieure deuxièmement la consommation individuelle de chacun sera libre elle aussi c'est à dire qu'elle ne sera pas limitée par une contrainte extérieure comme par exemple le montant d'un salaire vous savez bien que si vous gagnez 1000 euros vous ne pouvez pas autant consommer que si vous en gagnez 10 000 contrainte extérieure on trouve des développements sur ce thème dans plusieurs classiques du marxisme on trouve ça dans la critique du programme de Gotha de Marx notamment on trouve des développements dans le cinquième chapitre de l'état et la révolution que vous trouverez dans la table sur la table de presse on trouve aussi ça dans la révolution trahie de Trotsky on le trouve dans plein d'ouvrages et je donnerai une citation de Trotsky dans la révolution trahie parce qu'elle est je la trouve c'est une phrase et je la trouve c'est une très bonne synthèse de l'idée je le cite la base matérielle du communisme doit consister en un développement de la puissance économique de l'homme tel que le travail productif cessant d'être une charge et une peine n'est besoin d'aucun aiguillon et la répartition d'aucun autre contrôle que ce de l'éducation de l'habitude et de l'opinion publique fin de citation ça c'est un développement si vous voulez de cette formule de chacun selon ses capacités à chacun selon ses besoins cette idée est catégoriquement rejetée par Bernard qui rejette explicitement dans ses ouvrages la formule de chacun selon ses capacités à chacun selon ses besoins ceux qui connaissent les livres de Bernard le savent et on comprend bien qu'il la rejette à lire l'ensemble de sa proposition de sa démarche programmatique car le communisme tel que le conçoit Bernard dans ce communisme là tel qu'il le conçoit la consommation individuelle et je dis et au présent puisque il y a déjà là du communisme et sera limité par une contrainte extérieure parfaitement tangible le salaire et plus précisément par son montant parce que ce serait des salaires de 4 milliards d'euros par mois à la limite la contrainte extérieure serait limitée non un salaire le montant d'un salaire qui ne sera pas le même pour tous car il variera par exemple c'est la proposition c'est l'hypothèse disons qu'il fait dans son dernier ouvrage avec Lordon de 1700 à 5000 euros par mois et à la limite peu importe le montant exact puisqu'il a fait varier Bernard je le comprends c'est l'inflation on est passé de 1500 à 1600 1700 en tout cas ça suit les revendications du mouvement syndical d'ailleurs peu importe le montant exact et peu importe la fourchette avant c'était 1500 6000 1700 5000 si on passe de 1 à 4 1 à 3 peu importe ce qu'est sûr c'est qu'avec un tel système on n'a pas à chacun selon ses besoins non on a à chacun selon son salaire qui variera du simple au triple et en conséquence l'autre partie de la formule du communisme selon Max de chacun selon ses capacités ne tient pas elle non plus malgré le salaire à vie que propose Bernard car la volonté d'accroître son salaire bien logique quand on est à 1700 vouloir 5000 c'est un projet et bien pèsera nécessairement comme une contrainte extérieure sur la carrière des individus sur les choix de carrière de chacun soit dit en passant la jeunesse sera de facto pénalisée puisqu'elle commencera à 1700 et devra accumuler des qualifications avant d'escompter je dirais d'espérer que les jurys de qualification dont parle Bernard dans ses ouvrages accordent une augmentation de salaire à qui la réclame alors que dans le communisme tel que l'entendait Marx à l'inverse il n'y aura pas il n'y aura absolument aucune inégalité de cette sorte entre les générations l'idée ne se pose absolument pas vous voyez que c'est pas là une petite divergence une société dans laquelle une fraction de la population gagne trois fois plus qu'une autre fraction de la population vous pouvez appeler ça comme vous voulez mais ça n'est pas du communisme tel que le comprenait Marx Engels Lénine Trotsky et tel que mon organisation le comprend toujours et j'insiste sur un point ce que propose Bernard Friot n'est pas une phase de transition du capitalisme vers le communisme l'évolution du salaire à vie son évolution éventuelle son augmentation éventuelle via les jurys de qualification c'est pour Bernard le communisme pleinement réalisé à condition que le système de cotisation sociale soit intégralement développé etc mieux encore il y a un déjà là du communisme sous la forme notamment du régime général de la sécurité sociale notamment il y a d'autres choses qui cohabitent avec le capitalisme de sorte que dans son système la pleine réalisation du communisme supposerait une extension maximale de la cotisation sociale entre autres mais je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails des fondements théoriques de ces idées qui nous engagerait dans une discussion sur la théorie économique la théorie de la valeur etc on a une brochure là-dessus au fond je vous renvoie vers cette brochure qui aborde explicitement cet aspect des idées de Bernard mais dans les limites de cette discussion il suffit de souligner que ce que propose Bernard n'est ni le communisme à notre avis au sens marxiste du terme ni même une phase de transition vers le communisme c'est-à-dire vers une société où il n'y aura plus d'inégalité de salaire puisqu'il n'y aura plus de salaire plus d'argent et plus de marché chez Marx par contre la société communiste telle que Marx l'anticipe ne pourra pas être réalisée ne pourra pardon être réalisée qu'au terme d'une phase de transition que l'on appelle conventionnellement soit le socialisme Lénine utilise la phase inférieure du communisme par opposition à la phase supérieure du communisme peu importe la convention terminologique habituellement on parle de socialisme phase de transition entre le capitalisme et le communisme phase de transition nécessaire au cours de laquelle il y aura toujours des différences de revenus même si elles tendront à se résorber où il y aura toujours de l'argent et un marché même si le rôle de l'argent et du marché seront qualitativement différents et ce rôle tendra à se résoudre à se dissoudre et toujours un état mais un état ouvrier et qui tendra lui aussi à s'éteindre selon la célèbre formule d'Engels pour caractériser cette phase de transition Marx parlait je cite d'une société qui sous tous les rapports économiques morales intellectuelles portent encore les stigmates de l'ancienne société des flancs de laquelle elle est issue fin de citation l'ancienne société c'est quoi ? c'est le système capitaliste la phase de transition c'est une société qui sort du système capitaliste les stigmates lesquels ? les inégalités économiques sociales culturelles qui existent sous les capitalismes et qui ne pourront pas être éliminées en 24 heures par un décret du gouvernement révolutionnaire évidemment ces inégalités ne pourront être éliminées que sur la base d'un développement harmonieux des forces productives au profit de la masse de la population et d'une baisse indéfinie du temps de travail je prendrai un exemple concret l'oppression des femmes il est évidemment indispensable de lutter contre l'oppression des femmes dans le cadre du capitalisme mais dans le cadre du capitalisme cette oppression n'a pas été et ne sera selon nous jamais éliminée jamais complètement liquidée on le voit aujourd'hui où elle s'aggrave sous l'impact de la crise du capitalisme l'oppression des femmes l'oppression des femmes ne pourrait être complètement liquidée que dans la foulée d'une révolution socialiste oui mais pas en 24 heures c'est pas le gouvernement révolutionnaire qui après la victoire de la révolution va dire je décrète la fête de l'oppression des femmes ça va pas marcher comme ça pourquoi ? parce que l'abolition par exemple de l'esclavage domestique suppose que subissent les femmes suppose un un développement massif des services publics de la petite enfance des crèches publiques de la restauration publique des laveries publiques et d'un ensemble tout un ensemble de services publics bref la socialisation des tâches domestiques socialisation massive des tâches domestiques deux une baisse significative du temps de travail des femmes et des hommes conditions matérielles qui pourront pas être qui devront être construites qui devront être développées économiquement et c'est sur cette base matérielle cette base économique qui ne peut pas être décrétée que l'oppression des femmes sera liquidée y compris les stigmates psychologiques et culturels qui découlent de milliers d'années d'oppression des femmes or tant qu'il y aura de tels stigmates parler d'une société communiste au sens fort du terme au sens marxiste du terme c'est une vaste plaisanterie non ces stigmates marqueront précisément la phase de transition entre le capitalisme et le communisme et ce qui vaut pour l'oppression des femmes vaut pour toutes les formes toutes les autres formes d'inégalité et d'oppression et notamment l'opposition entre le travail manuel et le travail intellectuel dont Lénine disait qu'elle est l'une des principales sources de l'inégalité sociale contemporaine vous n'allez pas du jour au lendemain par décret révolutionnaire faire en sorte qu'un travailleur manuel déploie une activité intellectuelle 8 heures par jour il faudra baisser massivement le temps de travail mais il faudra les conditions économiques d'une baisse du temps de travail parce qu'il faudra satisfaire les besoins de la population etc. donc il faudra un développement des forces productives combien de temps durera la phase de transition entre le capitalisme et le communisme il est absolument impossible de répondre précisément à cette question beaucoup trop de facteurs entre en jeu entreront en ligne de compte tout ce qu'on peut dire c'est que le capitalisme a développé la science la technologie la classe ouvrière et son niveau culturel à des niveaux tels que cette phase de transition peut être plus courte nettement plus courte relativement qu'elle ne l'aurait été il y a un siècle mais franchement tout ça est très général trop général trop abstrait et surtout ce n'est pas ce qui doit nous préoccuper en premier lieu il y a un autre délai qui doit nous préoccuper davantage et sur lequel nous avons davantage de prise c'est le délai entre la situation actuelle qui condamne des milliards d'individus à des souffrances inouïes et le renversement du système capitaliste soit dit en passant il ne faudrait pas que ce délai soit trop long parce qu'au rythme où la classe dirigeante détruit l'environnement on n'a pas trop de temps c'est la barbarie qui s'avance et c'est pourquoi on rejette aussi la perspective gradualiste qui a été un peu formulée par Bernard au début de son exposé aujourd'hui long termiste pour ainsi dire qui décrit par exemple dans son livre un désir de communisme je cite il faut poser la révolution comme une succession de moments où l'histoire s'accélère et où des institutions subversives de l'ordre actuel se mettent en place et puis il peut y avoir ensuite des décennies d'atomie voire de recul et puis ça reprend la bourgeoisie a mis plusieurs siècles pour en finir avec l'aristocratie n'espérons pas mettre beaucoup moins non seulement il faut espérer mettre moins désormais mais on n'a pas tellement le choix parce que si on en croit les rapports du GIEC le sort de la civilisation humaine ne se compte plus en siècles mais en décennies heureusement selon nous on n'a pas besoin de plusieurs siècles les choses peuvent aller beaucoup plus vite ce qu'il faut c'est pas lutter pendant plusieurs siècles pour développer graduellement le système de cotisation sociale ce qu'il faut c'est une révolution socialiste victorieuse c'est à dire la conquête effective du pouvoir par la classe ouvrière l'expropriation de la grande bourgeoisie et la planification démocratique de l'économie à l'échelle nationale puis internationale toutes les conditions objectives en sont réunies toutes la maturité des forces productives le développement du salariat et l'impasse du capitalisme lui-même aujourd'hui qui fait que de plus en plus de gens s'opposent à ce système et que cette impasse prépare des crises et des mobilisations révolutionnaires mais à ces conditions objectives s'ajoute une condition subjective qui est absolument décisive et qui est disons absente ou encore embryonnaire à ce stade la direction révolutionnaire de la classe ouvrière autrement dit le parti révolutionnaire toute l'histoire de la lutte des classes ces deux derniers siècles démontre que les travailleurs ne peuvent pas prendre le pouvoir et le conserver sans disposer d'un parti révolutionnaire et même en réalité d'une internationale révolutionnaire Lénine parlait du parti mondial de la révolution socialiste la nécessité d'une internationale n'est pas une question sentimentale et je conclurai là-dessus prenez l'exemple c'est une question très concrète vous avez l'exemple de la révolution russe de 1917 la dégénérescence stalinienne de cette révolution a été déterminée en dernière analyse par la pauvreté d'une part et l'isolement de la révolution russe mais cet isolement de la révolution russe par quoi il était déterminé lui-même il était déterminé par l'immaturité des partis communistes qui s'étaient constitués dans la foulée de la première guerre mondiale en général à partir de six ans de la social-démocratie et qui n'avaient pas la force la clairvoyance l'expérience accumulée du parti bolchevique et qui n'ont pas été en mesure d'amener en Allemagne et ailleurs dans les différentes révolutions qui sont enclatées en Europe et en Chine n'ont pas été en mesure d'aider la classe ouvrière à prendre le pouvoir en conséquence l'isolement de la révolution soviétique de la Russie soviétique pardon en conséquence de cet isolement la phase de transition entre le capitalisme et le communisme dont je parlais en Russie soviétique s'est embourbé dans le stalinisme c'est-à-dire dans une monstrueuse caricature bureaucratique et totalitaire de socialisme en bref le meilleur moyen de raccourcir les délais tous les délais c'est de construire dès maintenant une puissante internationale révolutionnaire et c'est précisément ce à quoi travaille la tendance marxiste internationale merci et bien merci beaucoup Jérôme donc maintenant c'est à votre tour on va prendre pendant une dizaine de minutes les questions du public donc si les gens ont des questions je vais commencer à distribuer la parole il va falloir parler pas mal fort parce qu'on n'a pas de micro pour la salle donc ah il y en a un ah bah oui et bah si Julien tu veux bien faire passer le micro alors aussi Yacine va vous faire passer pour ceux qui sont intéressés et qui voudraient construire une internationale révolutionnaire ou simplement qui voudraient être au courant de nos activités à Sciences Po une feuille de contact n'hésitez pas à remplir si vous voulez rester en contact avec nous donc qui voudrait intervenir poser une question oui vas-y bonsoir merci pour l'intervention c'était intéressant j'avais une question pour le groupe à Marfio à propos du concept de propriété d'usage au point de la distinction entre la propriété privée et la propriété d'usage mais dans son acception domestique enfin c'est-à-dire au-delà de mon fonction mais sur le lieu de vie comme ça une société communiste est-ce que c'est est-ce que vous pouvez revenir là-dessus et parce que ne connaissant pas forcément très bien la forme que cela prendrait je me demandais comment on pouvait penser cette propriété d'usage égalitaire dans un monde où il y a une égalité des biens à disposition c'est aussi c'est aussi bête que ça mais aussi bien des châteaux que des caricaturales que des taux-dits donc je me demandais si c'était voilà je sais que ce n'est pas partie exactement du sujet du travail mais si vous voulez développer pour préciser sur cette question ce serait très chouel merci est-ce qu'on a d'autres questions oui par ici bonjour Alexandre Guillet pour Radio Germaine alors ça serait une question de Bernard Réau mais d'abord monsieur Mettelus le fond des vannes qui en a cité c'est au final sur la société économiste et le fond de la société communiste vous avez expliqué que au final la société communiste et Marx était quelque chose de précis mais vous avez eu besoin de mobiliser l'ensemble du corpus marxiste au fond chez Marx qui définit fondamentalement ce qu'on a utilisé comme texte pour définir ce qu'était la société communiste c'est le programme de Gotha et je pense ce qui nous distingue fondamentalement c'est la place du programme de Gotha dans la théologie communiste parce que quand vous dites de chaque instruction c'est moyen de chaque instruction donc c'est qu'à rester à chaque instruction de chaque instruction c'est ici le programme de Gotha donc monsieur Bernard Friot le programme de Gotha est-ce que vous considérez que quelque part c'est un texte à part du marxisme ou est-ce que c'est un texte qu'on a mal compris est-ce qu'on a d'autres questions d'autres interventions n'hésitez pas oui je vois quelqu'un là-bas là-haut vous avez cité le GIEC pour pour les risques psychologiques que vous risquez de vous tracé mais pensez-vous pas que selon la Maxime qui m'a l'affronté tout à l'heure on n'essaierait pas d'arriver au même travail productiviste qu'on a dans un société capitaliste de l'enluc est-ce qu'on a d'autres questions je vois pas de main levée oui je vois je crois que c'est pour l'enregistrement oui pour l'enregistrement aussi ce serait bien donc c'est ça que vous demandez votre rapport plutôt à la présidentielle et à cette échéance qui arrive très prochainement à l'un et à l'autre et vas-y continue pardon non donc oui votre rapport à la présidentielle et notamment est-ce qu'il y a un candidat qui selon vous portera plus votre vision voilà bonsoir merci beaucoup pour vous vous avez exposé j'ai une question monsieur Fouillot sur la manière dont on peut justement continuer cette expansion de la cotisation et la identification de quels moyens vous voyez pour construire un champ syndical plus actif voilà est-ce que vous voyez cette évolution merci ah oui devant moi c'est une question pour Jérôme dont j'excuse d'avoir mis une autre famille si je vous comprends bien la phase de transition ça serait le communisme version Frio en gros la cotisation à 100% le salaire à vie etc alors du coup le dégala de Frio c'est plus une phase de transition pour vous et alors comment est-ce que vous qualifiez ce mode de production que Bernard Frio appelle communiste dans le mesure où il n'y a pas de lucrativité où il n'y a pas eu besoin d'investissement capitaliste et où il y a d'ailleurs une sorte de délibération démocratique avec l'élection des représentants par la démocratie sociale et comment est-ce qu'on la qualifie d'autant et la question se pose avec d'autant plus d'importance liée à mes yeux dans la mesure où on voit bien que c'est quand même l'objet d'une contre contre d'avant contre d'évolution selon le point de vue qu'on adopte de la part de la bourgeois des capitalistes tout simplement donc monsieur Pridin je voulais vous poser une question comment vous parliez de se battre pour alors je ne sais plus exactement ce que vous avez dit dans votre intervention mais pour continuer ou déjà là en tout cas par rapport à cette notion comment pouvez-vous défendre ça quand on voit qu'un plan justement tout ce déjaï est en train de s'effondrer d'être attaqué de plus en plus violemment par les capitalistes qui sont en crise par Macron actuellement et par justement on voit bien que la crise capitaliste dans laquelle on est accélère justement à la destruction de tous ces acquis et comme a bien vu aussi par le passé par exemple quand il y a pu y avoir des révolutions d'Irango réformistes à quel point justement tous ces acquis ont pu être balayés dans ce coup parfois par une violence militaire extrême par exemple on peut citer le cas assez caricatural à cet exemplaire du coup l'État de Pinochet au Chili et qui justement après a mis des années des décennies et encore jusqu'à maintenant pour pouvoir se remettre petit à petit de cette violence économique dans le cas justement où la société capitaliste est hégémonique et donc c'est très dur aussi de s'y attaquer et de défendre ça on ne pensait non pas qu'il faut justement autant plus face à la catastrophe écologique que dans laquelle on est actuellement changer radicalement les bases de la société je ne vois pas d'autres mains levées n'hésitez pas ah oui j'ai une question c'est par rapport à un pas plus sur le texte des élections par rapport à Mélenchon il y a eu en ce moment une discussion autour de ce qui se passerait dans le cas d'une fraise hypothétique pour l'instant même de victoire de Mélenchon votre camarade très directement avait des quelques temps émis l'hypothèse que même en cas de victoire d'un gouvernement de gauche avec celui de Jean-Luc Mélenchon la réaction du capitalisme mondial et notamment financier serait tellement violente que ce gouvernement serait obligé de plier les chimiques dans quelques semaines et récemment Jean-Luc Mélenchon a répondu en disant en disant pas forcément l'analyse mais en disant qu'il y avait quand même des armes à mobiliser il a parlé notamment de la réalisation de la tête ou d'autres choses comme ça pour résister à cette attaque et donc je me demandais surtout pour vous se dire si vous passiez plus dans la lignage de votre pardon ou si vous pensez aussi à le potentiel d'un pour valider une entreprise dans un projet socialiste bonjour merci beaucoup pour le débat voilà ma question elle porte un peu sur la place des syndicats on a déjà parlé de la place des syndicats de la CGT dans l'histoire et de toutes les contributions qu'ils ont apporté là par rapport au système présidentiel dans lequel on est et par rapport à la prochaine échéance présidentielle quelle place jouer les syndicats dans un état communiste voilà merci on va prendre encore une ou deux questions et puis on va permettre à Jérôme et Bernard de répondre je vois qu'il y a quelqu'un qui lève la main derrière bonsoir et merci pour cette confiance c'était extrêmement intéressant ma question en fait elle découle de plusieurs des autres questions qui ont été posées avant et effectivement ça m'a fait réfléchir alors c'est ma première participation ici et la question qui du coup me saute à l'esprit autant pour tous les deux donc c'est une réponse libre de votre part que j'attends pourquoi est-ce que cette vision du communisme que j'aime bien personnellement d'ailleurs serait-elle vraiment plus écologique alors je me pose cette question tout simplement parce que on sait depuis à peu près depuis 150 ans à peu près on sait utiliser le pétrole on va dire une centaine d'années pendant la révolution industrielle qui en a découlue mais il y avait beaucoup de communistes déjà il y avait beaucoup de communisme à ce moment-là notamment par toutes les références qui ont été faites et toutes les prises de pouvoir et les acquis sociaux qu'on a eus donc il y a vraiment cette question mais il y a une idée pourquoi est-ce que le communisme à ce moment-là n'a rien senti et n'a rien fait pour anticiper cette crise écologique qui au final était montré déjà le goût de son but pourquoi le communisme n'a-t-il pas marché à l'époque alors qu'il était plus fort pourquoi d'après vous marcherait-il aujourd'hui alors qu'il est effectivement comme vous avez souvent entendu la question avant en position de de l'être merci on va prendre une dernière question si on en a une dans la salle bon et bien est-ce que tout le monde a bien eu la feuille de contact qui lui est passée entre les mains si vous étiez intéressé parfait et bien dans ce cas-là je vais proposer donc à Bernard de commencer à répondre donc tu as environ 10 minutes pour répondre si l'exercice de cette thèse est compliqué il est impossible d'aller au communisme tant que l'on croit au paradis le communisme demain comme société de l'abondance sans violence où chacun est poète le matin et géographe le soir c'est de la blague et ça sert à la même chose que tous les sièges se consoler et ne pas construire le communisme aujourd'hui le ciel ça sert à ça une consolation et une abstention sur l'essentiel je ne crois pas au ciel communiste et je considère que cette croyance dans un demain sans classe sans violence est une croyance irresponsable et mortifère dont il faut absolument que nous nous débarrassions à partir de cela comment continuer le communisme déjà là comment être à notre tour la classe révolutionnaire comme la bourgeoisie l'a été et la bourgeoisie n'a pas commencé par prendre le pouvoir d'état elle a pris le pouvoir sur le travail parce qu'au coeur des rapports sociaux il y a ce que l'on produit les urgences écologiques actuelles montrent bien que c'est au coeur la bourgeoisie elle a pris le pouvoir sur le travail parfois en étant au gouvernement vous avez eu des ministres bourgeois de la monarchie absolue mais ils n'avaient pas pris le pouvoir d'état pas du tout la bourgeoisie anglaise est un peu plus en avance que la bourgeoisie française elle coupe la tête du roi en 1649 la bourgeoisie un peu plus en retard le fera 150 ans plus tard d'accord mais c'est à la fin la prise du pouvoir d'état c'est lorsqu'on a pris le pouvoir sur le travail changer un mode de production c'est prendre le pouvoir sur le travail et ça ne passe pas par le préalable de la prise du pouvoir d'état s'il y a prise du pouvoir d'état alors que on n'a aucune prise sur le travail et que l'on pense que par en haut par une bonne politique un bon état un gouvernement révolutionnaire d'accord va construire le socialisme enfin bon je rappelle encore une fois pour bien reprendre l'image de la croyance il n'est pas une image qui est en réel dans ce que Marx conteste chez Lassalle la critique du programme de Gotha c'est un ouvrage de contestation de Lassalle or Lassalle c'est un prise du pouvoir d'état deux socialisme trois communisme c'est contre la social-démocratie qui est l'essentiel du mouvement ouvrier de l'époque que Marx écrit la critique du programme de Gotha contre justement cette séquence qui est une séquence totalement religieuse il faut d'abord passer de l'autre côté puis après il y a le purgatoire le socialisme et puis le paradis le communisme stop cette cette sociale-démocratie a échoué complètement en Occident et pourquoi parce que quand on prend le pouvoir d'état alors qu'on n'a aucun pouvoir sur le travail on baisse la culotte toujours et nous en avons suffisamment d'expérience je ne parle pas que de 81 suffisamment d'expérience en France pour le savoir ou alors on instante la dictature et cette dictature elle sera sur le peuple puisqu'il n'y a pas eu de prémisse populaire de maîtrise sur le travail et c'est le stalinisme alors on a donné au 20ème siècle d'accord nous avons deux échecs socio-démocrates car Staline c'est un social-démocrate dictatorial qui est d'abord pour la grande Russie suivez mon regard d'accord qui va tuer 900 des 1200 dirigeants du parti communiste c'est un anticommuniste acharné pourquoi ? parce que c'est un nationaliste étatiste qui pense que c'est par un bon état que l'on va faire c'est un social-démocrate tout à fait classique un prise du pouvoir d'état deux socialistes trois communistes on a donné stop revenons à Marx le communisme c'est le mouvement réel de sortie du capitalisme ça s'observe c'est empirique revenons à la leçon que nous donne la seule classe révolutionnaire qui réussit la bourgeoisie le préalable à tout changement de notre production c'est la conquête de la souveraineté sur le travail et donc que la question a été posée sur l'écologie et le productivisme mais bien sûr c'est ce que Marx et Engels le disent dans l'idéologie allemande l'indifférence de la bourgeoisie à la valeur d'usage de ce qui est produit contamine aussi les travailleurs eux-mêmes et que effectivement ils ont accompagné sans grand problème l'agro-business etc etc ben oui oui tout à fait parce qu'ils ont conquis des droits et j'ai insisté sur cette conquête conquérir l'emploi conquérir l'au-delà de l'emploi dans le salaire à la qualification personnel conquérir la subvention de l'investissement à la place de l'endettement ce sont des conquêtes tout à fait considérables mais qui ont été faites dans l'indifférence collective à l'utilité sociale de la production et c'est bien ce déplacement qu'il faut faire quel est le rôle des syndicats aujourd'hui c'est effectivement de déplacer l'activité collective de la conquête de droits des travailleurs encore une fois j'ai beaucoup insisté sur l'importance de cette conquête pour dire que le syndicaliste n'a pas du tout été vaincu au XXe siècle mais en même temps il faut maintenant qu'il déplace son activité vers la souveraineté sur le travail vers l'autogestion vers la conquête de droits pour être en capacité de s'opposer aux actionnaires et aux directions je prends un exemple très simple d'une bataille sur la retraite qui soit une bataille pour la retraite à 50 ans dans laquelle et c'est le geste qu'a fait Croisa le retraité c'est quelqu'un qui n'a plus besoin de passer par le marché du travail pour être reconnu comme salarié qui a un salaire lié à sa personne à 50 ans chacun devient titulaire de son salaire il est porté au salaire moyen qui est de 2300 euros par exemple il est ramené à 5000 euros s'il est supérieur à 5000 ce qui fait qu'à partir de 50 ans l'écart est de 1 à 2 on a réduit encore l'écart et c'est déjà cette vie c'est immense vous savez de passer d'un écart actuel à 1 à 3 c'est tout à fait considérable et c'est ça le communisme dans son mouvement réel moi je ne suis pas là à dire mais demain vous savez on rase gratis demain il n'y a plus de monnaie il n'y a plus de travail il n'y a plus de valeur c'est l'abondance etc tout ça c'est du flanc penser une société sans violence c'est absolument irresponsable il y a du tragique dans la société et nous devons l'assumer par des institutions qui sont par exemple la hiérarchie des salaires de 1 à 3 puis de 1 à 2 même parce que c'est une façon d'objectiver les rapports sociaux je sais que la monnaie est un instrument décisif dans la libération de la femme vis-à-vis de la domination restée supprimer la monnaie mais c'est totalement aberrant donc et dire oui mais c'est une phase de transition c'est quoi on attend toujours l'avenir tout ça est irresponsable c'est irresponsable ne pas voir j'achève sur les retraités à 50 ans tout le monde est titulaire de son salaire et est illicenciable et ces personnes de 50 ans qui sont en pleine possession de leurs moyens professionnels ils vont être chargés d'organiser la résistance aux directions et aux actionnaires tant qu'il n'y a pas sur les lieux de travail d'offensive ici et maintenant sur la base de droits conquis par exemple la conquête d'un droit à devenir titulaire de son salaire et un licenciable à 50 ans n'espérons pas qu'un bon état va faire à la place des travailleurs une transition vers le communisme le communisme ce n'est pas la fin de l'histoire le communisme c'est ce que nous pouvons anticiper des déjà là dont un mode de production contradictoire comme le capitalisme est porteur dans la lutte de classe c'est pour ça que je l'ai incité moi je ne parle pas du futur je m'en fous éperdument attendre le futur c'est être dans la religion je ne crois pas au ciel mais si on ne si on ne si on n'a pas comme objet en permanence d'actualiser le déjà là communiste on va laisser faire des choses vous parliez de ce déjà là il est en train de d'être mis en cause évidemment qu'il est mis en cause puisqu'il est communiste bien sûr mais par exemple si on ne le voit pas comme communiste il ne va pas être du tout assumé actualisé généralisé prenez une loi récente la loi d'août dernier qui suspend le traitement des soignants suspendus parce que non vaccinés ce sont des fonctionnaires ces soignants qui sont suspendus la loi le porche qui définit après la loi torres de 46 c'est la loi le porche qui définit le statut de la fonction publique en 83 dans son article 3 elle dit très bien que tout fonctionnaire suspendu conserve son traitement bien sûr c'est pour cela que les fonctionnaires ont pendant le confinement conservé leur traitement c'est pas l'activité qui définit le fondement de la pension c'est la qualification de la personne donc qu'il n'y a eu aucune protestation ni politique ni syndicale contre la suppression du traitement des fonctionnaires suspendus c'est à dire que nous nous sous-estimons complètement le déjà là communiste et en le sous-estimant nous sommes incapables de l'assumer alors là nous avons la pleurnicherie et plus on pleurniche évidemment plus on attend un futur radieux stop il s'agit il va falloir terminer je les ai et bien je termine en une phrase c'est encore possible et bien merci beaucoup Bernard on va passer à la conclusion de Jérôme stop ou encore merci pour toutes les toutes les interventions et toutes les questions c'est chaud en 10 minutes c'est ça oui de répondre à tout mais la première du coup je serai très rapide comment nous nous qualifierions ce que Bernard appelle les institutions du déjà là communiste ou les institutions du travail communiste ou du salaire communiste ou de la valeur communiste ont grosso merdo un ensemble de concessions arrachées de hautes luttes à la bourgeoisie dans des circonstances bien déterminées mais que la bourgeoisie est constamment susceptible de remettre en cause d'où la nécessité d'arracher définitivement le pouvoir des mains de la bourgeoisie le pouvoir d'état le pouvoir sur les moyens de production parce que tout ce qui est conquis un jour sera remis en cause et si c'est remis en cause c'est pas simplement contrairement à ce que pense Bernard à la vie c'est pas simplement parce que l'ensemble du mouvement syndical et communiste serait aveugle au déjà là communiste et que Bernard et ses camarades seraient les seuls à voir le problème non c'est parce que il y a un processus je parle de social-démocratie Bernard de réformisme il y a eu un processus d'adaptation des directions syndicales et des directions du parti communiste et du parti socialiste au système capitaliste et les défaites de ces dernières décennies des luttes interprofessionnelles ne sont pas dues à notre avis au fait que les directions syndicales n'ont pas mis à l'ordre du jour dans leur mot d'ordre les revendications que défend Bernard Friot mais simplement parce qu'ils organisent des journées d'action alors elles sont massives mais le gouvernement s'en fout puis alors comme ils s'en fout on organise une nouvelle journée d'action 20 jours plus tard et le gouvernement s'en fout et puis voilà c'est à dire que le rapport de force n'est pas instauré mais il n'est pas instauré faute des revendications développées vers Bernard il n'est pas instauré parce que ces gens-là ne veulent pas l'instaurer il faut dire les choses comme elles sont ils ont plus peur de la classe ouvrière que la bourgeoisie en a un certain sens certains dirigeants syndicaux je passe le risque de productivisme non mais c'est une question très intéressante l'idée n'est pas du tout de produire de manger 36 poulets par jour ça c'est mauvais pour la santé d'une part et c'est vraiment pas l'idée Marx expliquait il s'agit d'augmenter la productivité du travail humain de poursuivre ce mouvement historique d'augmentation de la productivité du travail humain pas pour produire tout et n'importe quoi mais pour satisfaire les besoins de tous en baissant indéfiniment le temps de travail c'est pas très difficile à comprendre si vous avez deux personnes sur une machine sur deux machines vous la remplacez par une machine deux fois plus productive vous pouvez utiliser une personne ou vous pouvez baisser c'est ce que font les capitalistes on a plus productif on maintient le temps de travail mais on garde les deux salariés on les exploite on les exploite sur deux machines si vous doublez la productivité de la machine vous pouvez ça c'est ce que feront les communistes baisser diviser par deux le temps de travail pour la même quantité produite il s'agit d'augmenter d'utiliser la science la technologie pour baisser indéfiniment le temps de travail et je ne comprends pas cette histoire de paralys et de religion honnêtement c'est pas comme si j'avais pas déjà entendu cet argument sous différentes formes depuis le même temps que je milite et Bernard le défend avec il faut le dire un certain alarm mais je ne vois pas ce qu'il y a d'utopique de fantastique d'extraordinaire a estimé que l'humanité a développé justement la science la technologie les merveilles de la technologie moderne à un niveau tel que pour la première fois de l'histoire c'est ce qu'expliquait Marx il est possible de satisfaire les besoins matériels élémentaires de l'ensemble de l'humanité sans qu'une fraction de l'humanité exploite brutalement une autre fraction de l'humanité je ne vois pas ce que ceci a d'extraordinaire pas du tout ou que les hommes oppriment les femmes ou qu'on mène des guerres impérialistes en permanence comme en ce moment qu'est-ce que ça a d'utopique je vais vous donner une petite citation de Lénine à ce sujet il était assez tu pardonneras le ton de Lénine c'est pas moi du point de vue bourgeois il est aisé de traiter un semblable régime social le communisme tel que je l'ai décrit de pure utopie et de railler les socialistes qui promettent à chaque citoyen le droit de recevoir la société sans aucun contrôle sur son travail autant qu'il voudra de truffes d'automobiles ou de pianos c'est à des railleries de cette nature que se bornent aujourd'hui encore la plupart des savants bourgeois qui révèlent ainsi leur ignorance et leur mentalité de défenseurs intéressés du capitalisme je ne te traite pas de défenseurs intéressés du capitalisme Bernard mais la chose tu fais Lénine qui le fait je fais Lénine répondant c'est la spécialité de Staline d'ailleurs c'est de s'appuyer derrière Lénine pour faire le contraire de Lénine puisqu'il a tué Lénine Staline puisque Lénine voulait qu'il ne soit pas le secrétaire général du parti au congrès de 24 il était très malade et il avait je termine parce que tout ça est très stalinien et qu'il est très important de bien définir le stalinisme le stalinisme c'est à la fois un crime de masse parce que il y a une prise du pouvoir d'état sans aucun préalable dans la prise du pouvoir des travailleurs sur le travail et c'est ce qui alarmait énormément Lénine à partir de 1920 à 21-22 c'est pour ça qu'il a fait la NEP et qu'il a tenté de convaincre ses camarades de ne pas renommer Staline à la direction au secrétaire général du parti sauf qu'il était très malade que Staline l'a laissé mourir l'a isolé dans sa chambre l'a transmis au cas des papiers qui transmettaient etc. tout comme d'ailleurs je rappelle qu'il a laissé en prison et mourir en prison Gramsci parce que Gramsci était un opposant dans l'international communiste à Staline et que Staline qui est un anticommuniste forcené au nom d'un étatisme qui va par en haut construire le socialisme a eu l'inorme astuce de se réclamer en permanence de Lénine et de Marx un Lénine et un Marx complètement dénaturés je pense par exemple à un matérialisme historique un matérialisme dialectique un bouquin qu'il a fait écrire par ses bires à la fin des années 30 qui a été le catéchisme de trop de mouvements ouvriers et qui fait que si aujourd'hui nous avons tiré les leçons des crimes de Staline nous n'avons pas créé tiré les leçons de son imposture idéologique et dans l'imposture idéologique de Staline il y a la séquence prise du pouvoir d'état socialisme communisme Merci Bernard Jérôme pour pouvoir répondre Je ferai attention à mes citations je promets je tenais à la produire parce que elle répond précisément à ce point une utopie irréalisable etc je ne vois pas je ne vois pas pourquoi ce qu'il y a d'utopique là-dedans ce qu'il y a de religieux là-dedans donc en finir avec l'exploitation de l'homme par l'homme aujourd'hui au 21ème siècle en finir avec les classes sociales non je sais qu'on n'est pas habitué à ça mais Marx Engels Lénine etc ont démontré précisément quoi que le système capitaliste a joué ce rôle éminemment progressiste qu'il a développé la science la technologie les forces productives à un rythme et à un niveau inédit dans l'histoire de l'humanité posant pour la première fois la possibilité d'une organisation économique et sociale qui se passera de l'exploitation du travail des uns par les autres oui et également du merveille du marché parce que je ne suis pas absolument pas d'accord avec l'idée que le marché et donc la monnaie qui va avec est l'instrument le plus efficient après tout on en a eu la preuve malgré les crimes du stalinisme dans en union soviétique où certes le marché n'avait pas été totalement éliminé mais l'économie était nationalisée centralisée et planifiée bureaucratiquement et malgré ce bureaucratisme comme Trotsky l'a l'expliqué notamment dans la révolution trahie l'abolition de l'économie de marché a permis un développement des forces productives absolument inédit dans l'histoire on peut dire ce qu'on veut de l'union soviétique je suis Trotsky je ne suis absolument pas fan de la bureaucratie stalinienne évidemment mais comme le disait Trotsky l'union soviétique a démontré non pas dans les pages du capital non pas dans la théorie mais dans le langage de l'acier du ciment et du pétrole la supériorité de la planification démocratique de l'économie sur l'économie de marché ça a été démontré et donc je ne vois pas ce qu'il y a du topique à supposer que si on n'avait pas affaire à un régime stalinien mais à un état ouvrier sain on puisse accomplir mieux encore sur sur le sur le productivisme j'ai répondu bah oui j'ai répondu sur le programme de Gotha je ne suis pas d'accord pour faire du programme de Gotha une exception je ne suis pas d'accord non plus pour dire que le programme de Gotha était une réponse à des arguments sociodémocrates dans le passage qui nous intéresse de la critique du programme de Gotha de Marx Marx répond à l'idée de la salle qui est farfelue selon laquelle le travailleur doit obtenir l'intégralité en retour sous forme de salaire l'intégralité de ce qu'il a produit et que ce sera ça c'est ça le projet il dit ouais sous le capitalisme on se fait prendre une partie des richesses qu'on a créées il faudrait que la salle disait il faudrait que le travailleur soit payé l'intégralité de sa propre production Marx il dit objection à votre honneur sous le communisme ce ne sera pas comme ça il y aura il explique la défalcation des frais de produits des moyens de production des fonctionnaires de ceci de cela il explique comment finalement il s'attaque à cet argument il explique comment finalement les salariés n'auront sous forme de salaire direct qu'une fraction des richesses qu'ils ont créées et le reste ils l'auront sous forme de services publics etc et c'est à cette occasion là qu'il développe dans le programme de Gau dans la critique du programme de Gota comme dans sa code-respondance comme dans les passages du capital et comme dans bien d'autres textes de Marx ce qui n'est absolument pas un point de vue social-démocrate c'est étonnant que tu dis ça Bernard parce que la social-démocratie au sens moderne du terme les réformistes ne se caractérisent absolument pas par l'objectif d'en finir avec les classes sociales l'état le marché et la monnaie allez interroger François Hollande sur ce sujet je vous garantis que son opinion est assez fermement contre ils sont adaptés au système capitaliste il n'y a même pas de phase de transition vers quoi que ce soit si on est dans le capitalisme on y reste on l'aménage ou on promet qu'on va l'aménager pour le bénéfice des travailleurs et puis quand on est au pouvoir on obéit aux ordres de la bourgeoisie c'est ça aujourd'hui la social-démocratie je ne vois pas le rapport entre la social-démocratie et la théorie de la transition du capitalisme au communisme ils n'en ont rien à souhaiter je laisserai bien merci je souhaite formuler son opinion nous en Révolution comme c'est marqué dans cet excellent journal que je vous suggère tous d'acheter puisque la monnaie existe encore de facto c'est nécessaire à ce stade pour nous 2 euros il y a marqué voter Mélenchon lutter pour le socialisme on s'est pas mal creusé la tête pour le mot d'ordre on a mis le même qu'en 2017 voter Mélenchon parce que sauf erreur de ma part en face l'alternative c'est Le Pen ou Macron alors là c'est même pas la social-démocratie d'accord c'est la destruction c'est annoncé la destruction des conquêtes sociales l'offensive directe du grand patronat donc Mélenchon comme pour écarter Le Pen et Macron mais lutter pour le socialisme parce que malheureusement le programme de Mélenchon n'est pas le programme du socialisme que c'est un programme réformiste très progressiste dont on soutient les aspects progressistes mais qui ne va pas assez loin selon nous ce qui exposerait le gouvernement de Mélenchon s'il arrive au pouvoir à une contre-offensive de la bourgeoisie qui ne tolérerait pas la mise en oeuvre de son programme social progressiste et donc il faudra que le peuple se mobilise massivement pour défendre un gouvernement contre l'offensive de la bourgeoisie et pour pousser le processus jusqu'à la transformation révolutionnaire de la société ce qui nécessite un parti révolutionnaire évidemment qu'il faut construire voilà la position vite fait sur l'élection présidentielle j'arrête là merci beaucoup Jérôme et si ça vous va je vous propose qu'on mette fin au débat et de regarder les tables que nous avons au-dessus nous avons les livres de Bernard Friot les livres les brochures le journal de révolution n'hésitez pas à y faire un tour à discuter avec les militants tout le monde aura plaisir à parler avec vous bonne soirée merci 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 merci